Merci, la parole est à monsieur David Douillet. Merci monsieur le Président. J'aurais aimé poser la question au ministre de l'Intérieur, parce qu'elle s'adresse à lui. Au lendemain des tragiques événements du Bataclan, le ministre de l'Intérieur a interpellé la Commission européenne pour renforcer la lutte contre le terrorisme, et en particulier contre les trafics d'armes. Comme les 2 millions d'utilisateurs légaux d'armes en France, dont les chasseurs et les tireurs sportifs, je ne peux que souscrire à cette démarche. Il y a quand même un problème. C'est que la révision de la directive européenne sur les armes entraîne une modification de la réglementation française, qui a pourtant la meilleure d'Europe et qui a été votée en 2012 à l'unanimité. Par exemple, je prends l'exemple des tireurs sportifs. Ces derniers ne peuvent acquérir une arme de catégorie B qu'après enquête de police ou de gendarmerie, et une autorisation préfectorale. Cette autorisation est valable pour 5 ans, assortie d'un contrôle annuel au fichier des interdits d'armes. J'aurais pu prendre un autre exemple sur les chasseurs, parce qu'il y a des contraintes aussi fortes. Le postulat qui consiste, à travers les déclarations des services de l'intérieur, à faire penser que ce sont les armes légalement détenues en France qui viendraient alimenter les trafics et donc totalement infondés et choquants. Depuis 8 ans, nous attendons que la Commission européenne se concentre sur les vrais enjeux de sécurité publique, que sont la garantie de la traçabilité des armes à feu, ou la mise en place de fichiers communs, notamment pour les interdits d'armes. Notre réglementation actuelle devrait être un modèle pour les autres Etats membres. Il ne doit donc pas être remis en question pour les armes et la limitation des armes en France. Pouvez-vous nous assurer que la réglementation relative à la détention d'armes légales en France ne sera pas modifiée sous l'impulsion de la Commission européenne ou celle des services de l'intérieur ? Sous-entendu que, dans nos armes muries, les kalachnikovs ne sont pas monnaie courante. Merci. La parole est à M. Arlem Désir, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député David Douillet, je tiens d'abord à excuser M. le ministre de l'Intérieur, qui est retenu pour honorer la mémoire d'un militaire du GIGN. Vous l'avez dit, après les attentats du 13 novembre, la Commission européenne a accepté de répondre à une demande que le ministre de l'Intérieur, au nom de la France, avait formulée, qui est la révision de la directive de 1991 sur les armes à feu. Cette proposition est désormais en cours de négociation au niveau européen et nous espérons aboutir à un accord sur le texte d'ici à la fin du mois de juin. Les priorités fixées par la France figurent très nettement dans le texte de la Commission et elles visent en particulier à un contrôle accru dans les transactions commerciales des armes à feu, notamment sur Internet, à une meilleure traçabilité des armes à feu sur le territoire européen jusqu'à leur destruction, à un élargissement du champ d'application de la directive avec l'inclusion des collectionneurs et des armes neutralisées, à une uniformisation du marquage, à une interopérabilité des systèmes d'information dans le flux des transferts d'armes au sein de l'Union européenne et à l'interdiction des armes semi-automatiques les plus dangereuses car la directive précédente visait essentiellement les armes automatiques. Aujourd'hui, certains Etats membres ont encore une législation qui est beaucoup trop souple et qui permet l'acquisition d'armes à feu sans contrôle strict sur les personnes cherchant à détenir ces armes. Des armes circulent dans l'espace européen et viennent donc nourrir les filières de la grande criminalité, voire le terrorisme. Notre objectif est donc de renforcer l'encadrement des armes légales au niveau européen. Sur ce point, monsieur le député, je veux lever toute ambiguïté. La France n'a pas pour objectif d'interdire la détention d'armes à feu à des publics tels que les chasseurs ou les terreurs sportifs, vous les avez évoqués. Pour autant, que des contrôles effectifs soient faits et que les personnes concernées appartiennent à une fédération ou à une association reconnue par les pouvoirs publics, ce qui est déjà le cas en France. Mais nous voulons lutter contre tout type de trafic d'armes pouvant être utilisé par les terroristes ou par les cripples. Sous-titrage Société Radio-Canada